La plus grande qualité à avoir, c'est vraiment celle d'être à l'écoute. J'ai 35 ans, je suis juge correctionnelle au tribunal de première instance. Moi, j'ai été avocate pendant longtemps, mais à un moment donné, être avocate, c'est toujours défendre quelqu'un. Et moi, j'avais envie de joindre debout là où, quand on est en fait que d'un côté, on ne le voit pas forcément. Le tribunal de première instance, par exemple, regroupe énormément de fonctions différentes. J'avais envie, à un moment donné aussi, d'exercer l'autre rôle, puisque c'est une posture qui est beaucoup plus objective. Pouvoir décider pourquoi est-ce qu'on prend cette voie-là et pas une autre. En réalité, je pense que comme juge correctionnel, il y a trois grandes fonctions. La première fonction, qui est la plus importante, c'est celle de préparation des audiences. Rédiger les décisions, rédiger des jugements, venir au greffe, avoir des contacts avec les greffiers. S'il manque des pièces, c'est le cas échéant, on les demandait au ministère public d'assurer l'audience. Et donc, c'est loin d'être un métier où on travaille tout seul dans son coin. C'est, je trouve, sans doute la fonction peut-être la plus humaine, puisque en réalité, vous êtes vraiment confronté aux difficultés quotidiennes des gens, croire en la nature humaine. Tout le monde peut mieux faire et tout le monde peut s'améliorer. La plus grande qualité à avoir, c'est vraiment celle d'être à l'écoute. Mais dans sa globalité, de ce que les gens peuvent dire et de ce que les gens peuvent montrer dans leur attitude, c'est un métier très diversifié parce qu'il n'y a que cinq jours sur une semaine, mais je vous assure que les cinq journées sont bien remplies. Combiner la vie de famille avec la vie professionnelle, ça demande pas mal jongler avec son emploi du temps, mais c'est tout à fait conciliable parce qu'il y a une grande flexibilité dans l'organisation du travail. Dans la magistrature, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui ont envie de faire avancer les choses positivement. C'est un métier qui gagne justement à avoir en son sein beaucoup de gens avec des parcours différents, avec des expériences professionnelles déjà plurielles. Et il ne faut pas croire qu'il faut nécessairement avoir 25 ans d'expérience pour devenir juge. Il ne faut pas hésiter à aller prendre connaissance des conditions d'accès parce que c'est un métier qui se marie très bien avec le dynamisme que les jeunes recherchent parfois dans d'autres fonctions. J'aime ce que je fais tous les jours et que je ne viens jamais entraîner dans des pieds au travail. On est beaucoup comme ça.